... Roulez le loup Praline Guépara Hélène Micou aux éditions Didier Jeunesse dans la collection À petits petons C'est l'histoire d'une petite grand-mère qui est maigre 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 comme un clou Un jour sa fille l'invite pour les fêtes de fin d'année C'est l'hiver Il fait froid La petite grand-mère s'habille et pour pouvoir bien danser à ses fêtes elle met une jupe un jupon une jupe un jupon une jupe un jupon une jupe 7 jupe et jupon 7 jupe et jupons Elle ferme la porte de sa maison et s'en va Bedans 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 La petite grand-mère est bien partie Elle marche Elle marche Elle marche Soudain sur le chemin un loup Petite grand-mère je vais te manger Tu es fou le loup Je suis maigre comme un clou Si tu me manges tu auras encore faim Mais je vais aux fêtes de fin d'année de ma fille Pendant trois jours et trois nuits je vais boire je vais manger et quand je reviendrai je serai toute ronde et toute rose Alors tu pourras me manger et te régaler Pas bête la grand-mère à ton retour je te mangerai Bedans 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 La petite grand-mère est repartie Elle marche Elle marche Elle marche Quand elle arrive chez sa fille la fête a déjà commencé La petite grand-mère petite grand-mère s'en donne à cœur joie Elle chante Elle danse Elle mange Elle boit Mais quand la fête est finie la petite grand-mère dit à sa fille Il y a un loup sur le chemin Il m'attend pour me manger Ne t'inquiète pas répond sa fille J'ai ce qu'il faut pour te cacher Elle va dans son jardin Cueille une grosse citrouille et la coupe en deux La petite grand-mère s'installe dans la citrouille Aussitôt refermée La citrouille Sous le poids de la petite grand-mère se met à rouler 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 roule roule la citrouille roule boule jusqu'au bout roule roule la citrouille Elle est arrivée devant le loup Le loup lui n'est pas content du tout Citrouille Tu n'as pas vu sur ton chemin une grand-mère toute ronde et toute rose Je n'ai vu personne le loup mais je suis très pressée Alors tu me manges vite ou tu me laisses passer ? Moi ? Un loup affamé manger des pépins Tu me prends pour une chèvre ou quoi ? Allez roule ton chemin la citrouille Le loup donne un coup de pied dans la citrouille qui se remet à rouler roule roule la citrouille roule roule jusqu'au bout roule roule la citrouille Elle a bien roulé le loup Et la petite grand-mère est arrivée toute contente chez elle avec des pépins partout et elle n'a plus jamais entendu parler du loup Voilà c'est tout C'était Rouler le loup Praline Guépara Hélène Micou aux éditions Didier Jeunesse dans la collection À Petit Peton L'enfant La baleine et l'hiver Texte et illustration Bingy Davy aux éditions Milan Noé vivait au bord de la mer avec son papa et leur chat L'été dernier il avait recueilli une petite baleine échouée sur la plage après une tempête Avec son papa ils avaient finalement décidé de la remettre à la mer parce que la mer pour une baleine c'est sa vraie maison Mais Noé ne pouvait pas oublier son ami Certains jours il avait l'impression d'apercevoir la baleine au loin et si c'était sa queue qui surgissait des flots il courait sur la plage et quand il arrivait au bord de ce qu'il avait vu c'était toujours autre chose L'hiver s'était installé et tout autour de l'île la mer se chargeait de glace Pour la dernière fois de la saison le papa de Noé partit pêcher sur son bateau mais à la nuit tombée il n'était pas rentré les autres pêcheurs étaient rentrés mais pas le papa de Noé Celui-ci commença à s'inquiéter De la fenêtre de sa chambre Noé scruta l'horizon patiemment Il attendit encore et encore Soudain il crut voir quelque chose là-bas au creux des vagues Ça devait être son père Oui c'était forcément son père alors il s'habilla et il mit ses bottes son bonnet son manteau et il sortit Il s'assura que les chats étaient bien rentrés avant de se précipiter sur la plage avec sa lampe Noé tira sa petite barque jusqu'au rivage mais l'eau avait gelé Il faut que je sois prudent songea-t-il et il s'élança sur l'épaisse couche de glace Plus Noé avançait plus la neige tombait drue et voilà voilà que tout se ressemblait Il était perdu Il continua de marcher de courir Un peu plus loin il aperçut une forme grise qui dansait dans la lueur de sa lampe Il s'avança et il vit le bateau de son père qui était pris dans la glace Noé grimpa à bord Papa ? Papa ? Aucune réponse Le bateau le bateau était vide et silencieux Noé ne savait pas quoi faire Il se roula dans une couverture pour se réchauffer Il pensait à l'eau immense et noire sous la glace Il commençait à avoir peur Soudain dans l'obscurité quelque chose heurta le bateau Boum ! C'était la baleine Son amie la baleine Elle était venue avec toute sa famille pour aider Noé Les baleines poussaient de leur museau le bateau dans l'air gelé Elles poussaient poussaient le bateau et au milieu des éclaboussures et des jets de vapeur leur chant s'éleva tandis que la glace craquait et grondait C'était comme si elle savait où il fallait aller Brusquement le bateau buta contre des rochers Noé sauta du bateau et devant le phare éclairé il vit Papa ! Mais Noé Noé qu'est-ce que tu fais là ? s'étonna son père Papa il fallait que je te retrouve Lentement Lentement l'hiver passa et après le printemps arriva Noé et son père parlaient souvent de cette nuit glacée la nuit où des pêchers avaient secouru le papa de Noé la nuit où la baleine avait sauvé Noé quand il y repensait Noé souriait car cette nuit-là cette nuit glacée il avait retrouvé son ami C'était L'enfant la baleine et l'hiver de Benji Davy aux éditions Milan Sous-titrage